J'ai commencé avec deux bovins. C'était des mâles qu'on paye et puis on les vend. C'était pas comme d'élévage des naissers. Ça, c'est nous, on appelle embouches bovines. Les poulets, ça, j'ai commencé avec le local. J'ai payé des poussins. Voilà, c'était local pur même. C'est pas des poussins. Puis, on appelle les poulets. Ils ont un mois, deux mois. C'était à 1 500 que j'ai payé. J'ai payé plus de sang. C'était un problème. Tous les sangs sont tellement presque partis. Juste après l'école, il n'y a pas d'expérience. Je voulais juste me lancer dans ça pour voir la réalité des choses. Ce qu'on fait à l'école, ça ne sert pas. Ce qu'on fait sur le terrain, ça aussi, ça n'a pas. Donc, à ce niveau, je peux dire qu'ils vont. C'était ma première leçon. Puis, je n'ai pas dit que j'ai échoué. C'est une leçon pour moi et j'ai repris. Et ça marche maintenant avec l'éducation moderne. Après, la perte de poussins, ce que je fais pour me rélever, c'est que j'ai eu quand même le courage. Tout le monde doit avoir ça. Il faut avoir le courage. Et maintenant, après, il faut chercher un peu de fonds pour le commencer. C'est vrai que ça ne sera pas aussi au nombre que tu veux. Mais ça te permet quand même d'avancer. Puis, de ne pas laisser complètement. Si tu laisses complètement, ça, c'est pas bon. Si un animal, tu es découragé, c'est normal. Même si nous, les humains, c'est parti. Ce n'est pas les animaux qui peuvent rester éternellement. Donc, du coup, on a calculé tous ces éventiles pertes qui peuvent arriver. Donc, découragé, pour moi, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada